Je voudrais réagir là aussi sur quelque chose qui me paraît important à dire et à préciser. Il y a une chose de laquelle le Seigneur Jésus m'a permis de prendre conscience et je choisis de partager ça avec vous et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit ici. Je dis encore toute la gloire en revient à Dieu qui est celui qui par le biais de Jésus-Christ son fils nous permet de prendre conscience, d'avoir toutes les prises de conscience qui sont nécessaires dans nos vies. Il y a très longtemps que Dieu m'a fait prendre conscience de quelque chose. Il est hors de question en fait que nous laissions le diable nous amener à avoir des regrets et des remords, que le diable nous vole notre temps, nous vole la paix que Christ met dans nos cœurs, la paix du Christ. Nous vole la paix du Christ, nous vole la joie, la paix, l'amour, la lumière dans laquelle Christ nous met et qu'il dispose dans nos cœurs, qu'il met dans nos cœurs et surtout le temps qu'il nous vole avec ses esprits de culpabilité. Par le biais desquels il nous ronge, en nous faisant de diverses manières. Il est toujours en train d'essayer de nous faire nous culpabiliser pour en réalité des choses dont nous n'avons pas à culpabiliser. Et il utilise ces demandes de culpabilité pour nous ronger, nous amener en quelque part, nous faire perdre du temps, nous faire perdre du temps notamment avant des remords et des regrets. Mais il est hors de question que nous perdions notre temps, ni à culpabiliser, ni à avoir des remords et des regrets, dans la mesure où ce temps-là pendant lequel nous sommes là à laisser le diable nous torturer par ce biais-là, et bien c'est autant de temps que nous n'investissons pas à avoir des pensées positives, un comportement positif, une attitude positive et à avancer avec le Seigneur. C'est autant de temps durant lequel nous aurions pu nous atteler à faire les meilleures choses, je veux dire, le temps durant lequel on est là à se culpabiliser avant des remords et des regrets, ce même temps-là, au lieu de le perdre avant des remords et des regrets, investissons-leur à faire les bonnes choses. Autant utiliser ce temps-là, au lieu d'avoir des pensées négatives, des remords, des regrets, et se laisser entraîner par le diable dans la souffrance, et des souffrances pas possibles à cause de la culpabilité, et bien autant prier le Seigneur Jésus, lui dire, Seigneur Jésus, je te remets toute amertume, toute orgueil, toute culpabilité, tout remord, toute souffrance, toute fatigue morale, mentale, physique, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, qui est négatif dans ma vie, dans mon cœur. Merci de m'en délivrer totalement, de m'en libérer, de remplir mon cœur de ta paix, la paix du Christ, de ton amont, ta joie, ta lumière et de tout ce que tu veux d'autre part-dessus, et de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, afin que je continue à aller de l'avant avec toi jusqu'à toutes les victoires que tu as prévues pour moi, la réalisation et l'accomplissement de toutes les victoires que tu as prévues pour moi et dans ma vie, et bien sûr dans l'exercice du ministère que tu m'as donné, car je vous le dis ici encore, le temps que nous perdons à avoir des remords, des regrets et à se culpabiliser, c'est autant de temps que nous n'investissons pas justement à aller de l'avant avec Jésus-Christ et à persévérer dans notre marche par la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, jusqu'aux victoires qu'il a prévues pour nous. C'est donc vraiment ce que je vous invite à faire, persévérer dans votre marche par la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, aller de l'avant avec Jésus, utiliser votre temps à avoir des pensées positives au lieu d'avoir des pensées négatives et des remords et des regrets. Ne laissez pas le diable, vous voulez votre temps, votre joie, votre lumière, votre paix et votre amour et tout ce que Dieu a mis de bon en nous et dans nos cœurs. Choisissez plutôt d'avoir la bonne attitude, d'aller de l'avant avec Jésus, d'avoir des pensées positives, de faire les bons choix, de poser les bons vacs, d'aller dans les bonnes directions et vers toutes les victoires que Jésus a prévues pour nos vies et pour l'exercice de nos ministères. Et ne perdez jamais de vue les passages de Romain 8, le chapitre de Romain 8 depuis le verset 1 jusqu'au verset 39 et notamment Romain 8 verset 28, verset 31 où il est écrit « Si Dieu est avec nous, qu'il sera contre nous personne » et Romain 8 verset 37 « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus Christ, qui donc, quelles que soient les épreuves et tout ce que nous pouvons avoir à vivre dans la vie qui n'est pas forcément évident à vivre, et bien Jésus est celui qui nous en délivre toujours, qui apporte toujours ses réponses et ses solutions à toute situation problématique que nous pouvons avoir à vivre ou à traverser dans la vie. Et puisque Jésus est la solution et a toutes les solutions pour nous et je lui rends grâce et gloire, comme il est celui qui nous conduit aussi à toutes les victoires de nos vies, je lui en rends ici grâce et gloire. Donc, et bien, ouvrez vos cœurs à Jésus, tournez-vous vers lui et pour tous ceux qui ne lui ont pas encore adressé la prière qui va suivre, n'hésitez pas à la faire parce qu'elle est vraiment incontournable et impérative cette prière. Et que Dieu vous bénisse tous et vous amène donc à toutes les victoires qu'il a prévues pour vous, à l'accomplissement de toutes ces victoires, c'est vraiment ce que je vous souhaite et que je recroclame pour vos non-puissances de Jésus. Mais ne perdez pas de vue que ça vous demande aussi à vous de faire l'effort d'accomplir la part qui vous incombe. Très souvent, nous attendons de Dieu qu'il fasse des choses, mais comme dirait l'autre, ne vous demandez pas ce que Dieu peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous, vous pouvez faire pour Dieu. Et surtout, enfin, quand je dis pour Dieu, avec Dieu, parce que c'est vrai que Dieu n'a pas besoin de l'être humain, il peut très bien gérer son œuvre sans nous. Maintenant, il nous fait l'honneur de pouvoir lui appartenir et de pouvoir le servir. Il s'agit aussi pour nous de faire ce que Dieu attend de nous quand il nous le demande. Et en la matière, il vous suffit de prier Dieu et de, si vous ne le savez pas encore, lui demander de vous révéler quelle est sa volonté, son plan pour votre vie et ce qu'il attend de vous que vous fassiez. Et de toujours faire ce que Dieu vous demande, comme le passage de Matthieu 6, verset 33, nous y invite. Et surtout, de faire la part qui nous incombe. Il y a des choses que Dieu peut faire pour nous et elles sont beaucoup plus nombreuses, je peux vous en témoigner, que ce qu'on pourrait croire. Moi, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires dans ma vie pour moi et des choses auxquelles je ne m'attendais même pas. Et je lui rends ici grâce également encore une fois, mais je sais aussi qu'il y a des choses qu'il convient que nous fassions. Il y a une part qui nous incombe, il y a une part qui est logique et normale que nous fassions. Par exemple, si on a envie d'être bien coiffé le matin, on peut prier Dieu, par exemple, pour aller chez un coiffeur si on veut une coiffure exceptionnelle. Mais si on a envie d'être bien coiffé le matin, nous sommes les seuls à pouvoir nous coiffer ou alors à prier Dieu afin qu'il nous envoie quelqu'un pour nous coiffer. Là, il nous exhauste, il l'a déjà fait pour moi et je lui rends grâce et gloire. Par exemple, à un moment où j'étais malade et trop malade, je n'avais même pas la force de faire un certain nombre de choses qui étaient des choses que j'étais habituée à faire en temps normal dans mon quotidien. Mais j'étais arrivée à un degré d'épuisement tel qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire moi-même. Et bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui a disposé le cœur d'une soeur en crise qui, en plus, aime beaucoup me coiffer, aime beaucoup mes cheveux. Elle a toujours beaucoup aimé ça. Et elle me disait, mais j'aime tellement te coiffer que pour moi, quand j'ai compris que Dieu me demandait de te coiffer, ce n'était pas du tout un problème parce que je sais que tu es malade, que tu ne peux pas faire autrement, au point que tu es jeune et on est obligé de te donner du fort au timel pour que tu reprennes des chances. Nous savons que tu reviens d'une mission qui a été épuisante et que ton état de santé ne te permet pas de faire un certain nombre de choses que tu fais en temps normal quand tu vas bien. Donc, on peut comprendre que c'est ponctuel, que c'est exceptionnel et que Dieu veut te bénir. Et pour moi, ce n'est pas du tout difficile de le faire. Je le fais avec plaisir parce qu'en plus, j'aime vraiment te coiffer, j'aime vraiment tes cheveux et puis tu es une soeur en crise que j'aime vraiment. Et je remercie encore Dieu, par exemple, quand j'étais dans cet état, de s'être occupée de moi sur tous les points. Je peux le dire, j'étais dans un état où je n'avais jamais été auparavant. Dieu a vraiment tendrement pris soin de moi. Je ne peux pas oublier toutes ces choses merveilleuses que je l'ai vues faire. Et j'en témoigne ici et je lui rends grâce et gloire. Mais je dis aussi qu'une fois que nous ne sommes pas à mon dehors de ces situations qui sont exceptionnelles, quand il s'agit que nous accomplissions des choses de la part de Dieu ou que Dieu attend de nous que nous fassions des choses, il s'agit que nous les fassions aussi. Et puis, si on sent qu'on n'a pas nécessairement la force de tout faire, eh bien, on prie Dieu en lui disant, Seigneur, merci de me donner la force et tout ce qui est nécessaire d'autre. Donc, si on est la dose de foi, tout ce qui est nécessaire d'autre pour que je parvienne à accomplir tout ce que tu veux que j'accomplisse. Et merci de faire tout le reste pour moi, Seigneur. Mais levons-nous pour servir Dieu et pour faire ce qu'il attend de nous et de lui obéir au nom puissant de Jésus et continuons à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit en persévérant dans notre marche par la foi pour le Seigneur. Que Dieu vous gardez, vous bénisse tous. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas et si ce n'est pas le cas. C'est un passage que j'aime tellement et qui me paraît tellement important que je le dis à nouveau. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt. Oui, je me suis rendu compte après coup que j'avais commencé une phrase que je n'avais pas achevée. Donc, je la reprends ici afin de pouvoir la terminer. Je vous disais qu'on peut par exemple souhaiter d'être très bien coiffé le matin ou en se lever le matin. Mais on comprend bien qu'en dehors du type de cas dont j'ai cité où on est malade, on ne peut pas faire autrement. Enfin, pour une raison ou une autre, on a besoin d'être aidé au niveau de la coiffure ou d'autre chose. Dans ces cas-là, on prie Dieu afin qu'il nous aide. Et j'ai envie de dire même des fois quand on ne le prie pas nécessairement pour ça. Dieu voit nos besoins. Il est là. Il nous pourvoit toujours. Moi, je pense qu'à cette époque où j'ai été malade, je n'aurais même pas imaginé que Dieu aurait disposé le cœur de quelqu'un pour venir me coiffer à domicile. Sachant que j'étais malade, c'est vraiment lui qui a tendrement pris soin de moi et toute la gloire lui revient. Je pense que je n'aurais peut-être même pas eu le réflexe de lui soumettre une très de prière parce que je ne m'attendais pas à le voir agir aussi glorieusement. Il veut bénir autant et je lui en remercie et gloire ici et je l'en remercie. Mais c'est vrai qu'en dehors d'un certain nombre de choses qu'en effet Dieu peut faire pour nous, Dieu peut tout. De toute manière, nous savons que tout est possible. La Dieu communauté qui en marque dit c'est 27. Je veux dire, il y a des choses qui tombent sous le sens qu'il nous appartient de faire. Telles que voilà, de se doucher le matin, de se coiffer le matin, surtout si on veut être bien coiffé. Excepté, comme je disais, le type de cas dont je parlais tout à l'heure. Vous avez bien compris qu'autant nous savons que nous pouvons faire une confiance totale à l'Éternel. Notre Dieu à qui tout est possible. Là où les choses ne sont pas possibles aux hommes, elles sont possibles à Dieu. Et en dehors du fait que nous sachions que nous pouvons totalement lui faire confiance, il faut être aussi lucide et bien se rendre compte qu'il y a quand même une part qui nous incombe de faire. Et que ça, c'est logique, ça fait partie de la réalité de la vie. Et quand on ne sent pas la force de l'accomplir, et bien on demande à Dieu de nous donner la force, de faire sa volonté d'accomplir ce qu'il attend de nous que nous accomplissions. Et surtout de lui rester fidèle et obéissant. Alors, que Dieu vous gardez, vous bénisse tous. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Lui rester fidèle et obéissant. Et je vous dis à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Et bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, son passé par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de tamiser de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement. Et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur, de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douloureux. Et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien non plus de la faire. Et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501